Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien les gars. On se retrouve pour une vidéo Mercato, donc voilà, il y a plus d'infos qui sont tombées ces dernières heures, voilà, même hier. Je voulais faire une vidéo vraiment sur Dembele et Paqueta hier, sauf que je me suis dit, il y a des infos qui sont tombées, mais peut-être qu'il y aura un truc demain, et au final c'est bien ce que je pensais, pour une fois j'ai eu le nez creux. Voilà, le fait que ça parle beaucoup d'United, voilà, aujourd'hui. J'ai bien fait d'attendre quand ça me fait une vidéo un peu plus complète, et on parlera d'avoir un premier sujet, voilà. Honnêtement là, il y a plus de concret, voilà, il y a un journaliste italien qui a parlé, et qui a dit que c'était vraiment très très chaud du code Nottingham Forest, et on va en parler dans quelques instants. Juste avant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, les gars, ceux qui aiment les vidéos, voilà, etc. N'hésitez pas aussi à partager un maximum, c'est très très important, voilà, pour que ça continue à monter, etc. Si vraiment vous aimez bien le contenu de la chaîne, n'hésitez pas bien sûr aussi à liker un maximum, voilà, pour qu'il y ait de plus en plus de monde, et bien sûr à commenter pour me donner votre avis sur, voilà, les joueurs que, en tout cas, les sujets que je traite, voilà, de Hawar, de Dembele, de Paqueta, quand des fois je parle de Togo et Kanbi, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires, les gars, c'est, voilà, c'est toujours, moi, vraiment j'adore vous répondre, etc. Après, j'ai pas non plus toujours raison, c'est possible, des fois je peux me planter, mais voilà, moi j'aime bien toujours débattre dans les commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas pour ceux qui veulent parler dans les commentaires, et si vous avez des questions en particulier. Donc, on va commencer cette vidéo avec Hawar. Comme je l'ai dit dans le préambule, Nottingham Forest fait vraiment le forcing, et ça pourrait se rapprocher autour d'une offre de 15 millions d'euros, le salaire, normalement, devrait être réglé, le seul détail qui coince, c'est au niveau du pourcentage à la revente, et pour moi, lui, ils ont réfléchi, à mon avis, c'est possible que ce soit comme ça, c'est possible que ça ne le soit pas, ils ont dû se dire, avec Cornet, qu'ils avaient fait une petite boulette, on l'avait vendu dans les 15 millions d'euros, entre 15 et 18 millions d'euros, quelque chose comme ça, de mémoire, et on n'avait pas mis de pourcentage à la revente, et là, vu qu'il avait fait une bonne saison avec Burnley, malgré qu'il soit descendu, je trouve qu'il avait fait une, en tout cas, que lui, il a fait une bonne petite saison, en tout cas, quand il est replacé devant, il est vraiment meilleur, et il est parti à West Ham pour 20 millions d'euros, je crois, et si on avait même juste glissé 10% de pourcentage à la revente, ça nous aurait fait quand même 2 millions dans les caisses, c'est quand même pas négligeable, parce que, sachant qu'on doit avoir de l'argent pour dépenser, au final, on dépense moins de 10 millions d'euros, donc voilà, autant récupérer peut-être de l'argent en mettant des pourcentages à la revente, et c'est peut-être pour ça qu'on va en inclure une dans Awar, donc, est-ce qu'on va mettre 10%, 15%, 20%, au-dessus de 20%, ça serait quand même gros, donc moi, je penche plutôt vers un 15%, ça devrait jouer autour de ça, et pour moi, ce serait vraiment très intelligent, parce que même si Ntingham Forest descend, Awar, c'est quand même un mec qui met des stats, il était moins bien chez nous, voilà, depuis 2 ans, mais il finit quand même, je crois, avec 8 buts, 6 pas décisifs, un truc comme ça, donc voilà, c'est pas non plus des stats moches, mais quand on regarde dans le match, voilà, des fois, il a un petit peu de mal à redescendre, ou des, voilà, il est un petit peu fantomatique, et, en tout cas, en Angleterre, peut-être qu'il aura le, en tout cas, un nouvel esprit, voilà, c'est un nouveau jeu, une nouvelle identité de jeu, c'est vraiment un nouveau style, et peut-être que ça lui plaira plus, et, à mon avis, voilà, comme j'ai dit, s'il arrive à descendre, ou alors, s'il arrive à se maintenir, et il fait des gros matchs, peut-être qu'il pourra partir dans un club bien supérieur, et, justement, ce pourcentage à la revente, voilà, ce petit truc-là, pourrait nous permettre de récupérer pas mal d'argent, et c'est pour ça que Lyon fait bien, quand même, de mettre un bon pourcentage à la revente, je pense que, pour moi, c'est une très très bonne idée. Donc, voilà, le dossier est quasiment bouclé, d'après, je crois qu'il s'appelle Nicolas Skrila, ou quelque chose comme ça, ou Shriela, vous regardez sur Twitter, en tout cas, il l'a dit, vraiment, c'était vraiment hyper bien d'avancer le dossier Howard vers Nottingham Forest. Maintenant, on va passer à Moussa Dembélé, comme je l'ai dit aussi dans le préambule, Dembélé, voilà, ça parle de United en ce moment, mais hier, je voulais vous faire une vidéo sur le fait que Lyon lui aurait proposé, en tout cas, transmis une offre de prolongation de contrat, et voilà qu'il étudierait vraiment toutes les possibilités, il a refusé beaucoup de clubs, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des clubs de seconde zone, comme Fenerbahce, Villarreal, après, Villarreal, comment dire aussi que c'est une équipe de seconde zone, ils ont quand même fait la demi-finale de Ligue des Champions, voilà, même s'ils ont fait un championnat moyen, voilà, ce club de seconde zone, quand même, quand tu es en... de la 5 grand championnat, quand même, voilà, c'est un peu dur, après, moi, à mon avis, il ne prolongera pas, je le sens mal, je peux me tromper, à mon avis, non, et l'offre de United, voilà, en tout cas, pas l'offre, mais le fait que United se renseigne, pourront pallier, peut-être, un futur départ de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, honnêtement, je serais enclin à ce que Ronaldo parte, après, il part où il veut, il peut même partir, je ne sais pas, dans quel championnat, celui qui veut, mais c'est peut-être le meilleur moyen de récupérer de l'argent sur Dembélé, parce que, honnêtement, est-ce qu'il y aura un aussi gros club que United, même s'il ne joue pas avec des championnats, c'est quand même un club de renommée, quand même, le United de Ferguson, quand même, c'est peut-être un des meilleurs, quand même, clubs de l'histoire, quand même, franchement, il a quand même tenu la baraque, vraiment, je crois, 27 ans, il a été en entraîneur, quand il a ramené Ronaldo, c'était vraiment incroyable, etc., voilà, je ne vais pas, rabâcher, etc., voilà, le standing de United, mais, je pense que ça peut être le bon club, et c'est peut-être le seul club qui peut nous ramener de l'argent, parce que, vraiment, Dembélé, il est vraiment, je pense, la tête dans le guidon pour partir libre, et c'est ça qui me fait peur, parce qu'on a déjà fait le coup avec Memphis, De Nair, et j'en passe, donc, voilà, j'espère vraiment que United va se séparer de Ronaldo, parce qu'en plus, c'est un petit peu dur, voilà, dans les médias anglais avec lui, donc, voilà, je pense qu'il y aura peut-être des nouvelles d'ici la fin du Mercato, et je pense qu'il y aura sûrement encore des vidéos sur Dembélé, je pense, et pour terminer cette vidéo, les gars, on va parler de Paqueta, voilà, je voulais aussi, voilà, en parler avec Dembélé dans une vidéo que j'aurais dû faire hier, mais Paqueta, l'info qui est tombé, c'est qu'il pourrait partir en janvier, c'est-à-dire faire six mois là pour préparer sa Coupe du Monde, après, c'est dur à dire, moi, vous savez mon avis, je ne vais pas vous le redire dix mille fois, moi, j'aimerais qu'il reste encore une saison entière, s'il fait six mois, il fera six mois, en tout cas, s'il fait six bons mois, il partira sur une bonne note, pour moi, il n'a quasiment pas eu de trou d'air, même les six mois où beaucoup de monde a dit, ouais, il est un peu moins bon, il nous a mis tellement à un niveau exceptionnel, que s'il baisse juste, on dirait de, avec 10%, on dirait vraiment, beaucoup de monde disait qu'il était devenu nul, quand même, les gars, pour ceux qui ont pensé à ça, je trouve que vous êtes un petit peu, un petit peu trop chauvin avec Hawar, et un peu méchant avec Paqueta, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, donc, voilà, pour moi, Paqueta, ça restera peut-être un des meilleurs jours qu'on ait eu, depuis ces dix dernières années, il est vraiment exceptionnel, il défend, il attaque, il fait tout, c'est vraiment un métronome, franchement, c'est vraiment incroyable, et j'aimerais vraiment qu'il reste toute une année, après, voilà, s'il vient à partir, on verra l'offre, le mieux, ce serait vraiment qu'il fasse six gros mois, ce mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, qu'il efface à fond, qu'il perf, et là, on peut vraiment attirer un sacré paquet d'argent, après, c'est souvent des grosses offres d'Angleterre, à ce qui paraît, City s'est renseigné, il y a eu un intérêt de West Ham, de Tottenham, un moment, c'était des renseignements de Arsenal, c'est donc, c'est dirigé vers la première ligue, s'il vient d'appartir, mais, ça me parle vraiment beaucoup d'un départ plus tôt en janvier, donc, c'est quand même cool, parce qu'honnêtement, si on peut garder un paquet d'encore six mois, profiter encore de son talent, voilà, c'est, franchement, ça peut être cool, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et bien sûr, à commenter, dites-moi votre avis sur Award, Dembele, Paqueta, ou même un autre joueur, je ne vais pas parler de Dacila, voilà, avec Clermont, ou plein d'autres trucs, mais voilà, c'est vraiment les trois sujets que je voulais vous parler en priorité, donc voilà, je vous laisse là-dessus, passez tous une très 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 bonne journée, ciao les gars !